Chers amis, savez-vous que nos émotions influencent nos motivations ? Dans la parachate cette semaine, parachate Metsora, la Torah poursuit le détail des lois qui concernent le lépreux qui devait lui respecter un procédé d'expiation et de purification. Metsora, c'est la contraction de Moti-Ra, celui qui a fait sortir le mal de sa bouche. Le Rabbeinu Bechayé écrit dans son livre Le Crovat Alevavot que le jour du jugement céleste, nous pourrons être surpris de découvrir des mérites sur de bonnes actions que nous n'avons pas réalisées comme nous pourrons être surpris peut-être de découvrir que pour certaines de nos bonnes actions, aucun mérite ne nous a été réservé. Et pour cause, disait-il, lorsqu'une personne dit du mal d'autrui, ces mérites sont attribués systématiquement à sa victime. Le Rabbeinu Bechayé expliquait ainsi le propos évoqué par nos maîtres au début du quatrième chapitre des Maximes des Pères et disant que l'homme qui est riche, c'est celui qui se contente de sa part. En préservant son langage, nous garantirons notre part dans le monde ici-bas et dans le monde futur. A nous d'en tirer notre propre conclusion en considérant que nos différences sont plutôt source de richesse et non pas de disputes et ainsi nous garantirons notre patrimoine matériel et spirituel. A très bientôt et Shabbat Shalom.